Oui, je vais vous raconter une fable. Au commencement du monde, le feu rencontra l'eau son ennemi. Et comme lui était plus que mâle, elle plus que femelle, ils se prirent d'amour l'un pour l'autre. Et pour un instant, ils s'unirent, très secrètement. Et de ces noces, sortirent tous les vivants. D'abord les arbres qui sont des flammes mouillées. Et puis les animaux, les bêtes chaudes de la terre. Et nous, hommes et femmes, flammes. Qui est ce vieil homme ? Est-ce un sage ? Un pèlerin ? De quel bout du monde cet homme a-t-il rapporté cette ère de légende ? Est-ce un prêtre ? Est-ce un prêtre ? Un prophète ? Pour chercher des réponses à toutes nos questions, en partant de la mer, nous cheminerons avec ce vieil homme qui, pour nous, semble venir de la nuit des temps. Le voyage, l'exil, l'erreur touche à sa fin. L'amour, la jeunesse, la guerre, la non-violence, la vieillesse, la foi. Autant d'étapes que nous allons parcourir ensemble à travers champs, villes, rivières et forêts. Dans son regard, ses gestes et sa voix, nous avons trouvé... Paix, force et joie. Non pas paix sans force. Non pas force sans paix. Non pas paix et force sans joie. Au fil des heures, nous avons pris l'habitude d'appeler Lanza del Vasto Shantidas, comme le font ses amis, ses fidèles, depuis le jour où Gandhi le nomma ainsi. Shantidas, oui. C'est-à-dire serviteur de paix. Shanti, c'est la paix. Et Das, c'est le serviteur. Et alors, ni maître, ni seigneur, ni monsieur, ni rien de tout cela, mais serviteur. Sculpteur, compositeur, philosophe, mais avant tout, poète. Ces livres qui jalonnent sa vie ont été traduits dans toutes les langues. Le pèlerinage aux sources fut l'un des livres de chevet de la jeunesse d'après-guerre. Et fit de ce pèlerin solitaire un homme célèbre. La gloire, ce n'est pas d'être célèbre, c'est d'être éclairé. Être connu n'est pas très intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est de connaître. Dans la rue, sa présence attire les regards. Son costume de toile blanche tissé à la main étonne et fait se retourner sur lui bien des visages. Je n'aime pas tellement ça que les gens se retournent sur moi. Enfin, je suis tout de même habitué depuis longtemps. On ne peut pas y échapper. J'ai fait des efforts autrefois. J'ai même eu un chapeau, des gants, des chaussures, une cravate et tout ce qu'il fallait pour échapper à la tension. Mais les ingrats, ils me regardaient tout de même. Alors à partir de là, je me suis dit, désormais, je n'en ferai qu'à ma guise. Bon, mais ici, il ne s'agit pas de guise. Nous nous constituons un ordre. Nous avons cherché à constituer un ordre pacifique, une espèce d'armée de la paix. Et nous sommes tous habillés ainsi. Shantidas a appelé sa communauté l'Arche parce qu'elle a, comme l'Arche de Noé, vocation de préserver la vérité de l'homme face au déluge, le déluge des temps modernes. C'est pourquoi nous avons demandé à Shantidas de nous conter l'histoire de ce bâton que le pèlerin porte comme une figure de proue. Bon, vous voulez savoir l'histoire racontée sur mon bâton ? Je dirais que ce sont les portraits de famille. D'abord, nous avons Noé ici avec ses animaux qu'il tient comme des piles d'assiettes. Oui. Là, dans ses deux mains. Il représente l'alliance de Dieu avec toute la nature et avec tous les peuples du monde car tous partent des fils de cet Arche. Ensuite, nous voyons nous voyons Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avec l'eau du baptême. L'eau contient toutes les boissons comme le blanc triomphe sur toutes les couleurs. Celui qui a fait le tour des voluptés du monde sait que la chasteté contient tous les plaisirs. Il faut savoir que tout homme est aussi femme et que toute femme est aussi homme. Et c'est dans la chasteté qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont en eux-mêmes que la vie est en elle-même une épousaille. Ensuite, nous voyons Elie. Elie, lié à lui. Il est dit dans l'écriture et il viendra avec la force de l'esprit d'Elie. Elie avec le char de feu. L'eau et le feu. L'homme est feu. La femme est eau. Il règne par le front et par la main droite. Elle part où son corps couchée. Elle est la gardienne de la vie. Elle est l'épouse. Elle est la mère. Elle est le port après le long voyage. Elle est le retour. Elle est notre espérance et notre joie immérité. Il m'éritait. Quelques motifs décoratifs. Et ici, la signature et la dédicace. Car le bâton est dédié à mon successeur. dans la toute première jeunesse, on va à l'école pour se préparer à la vie. Et quand on a terminé ses études, comme on dit, alors il faut se préparer à la mort. Alors, je pense que la vie est cette préparation par des détachements successifs, par la réflexion. C'est la mort qui donne à tous nos instants sa valeur unique. Il y a quelque chose d'extraordinaire en ce moment, par exemple. Quelque chose d'absolument unique. C'est que c'est le moment présent. Et si nous pouvions être présents à notre présent, alors tous les moments seraient des moments de plénitude avec leurs couleurs particulières. Si j'essaye de remonter par les brumes de l'enfance jusqu'à la première aube, je me remémore la révélation de la lumière comme une pure pensée sans parole. C'est le premier acte et la première parole du Créateur que la lumière soit et la lumière fut. Et cette vérité biblique est un peu recoupée par certaines théories de la science moderne. Il y a des savants pour nous dire que le monde est une maladie de la lumière. Ceci représente déjà une descente depuis la lumière jusqu'au feu. La remontée, c'est la vie qui se développe dans la matière la plus corruptible vers l'intelligence, la conscience, la lumière divine, la vérité. Le rôle de l'homme c'est d'accomplir le destin de la nature en l'aidant par sa propre vie à retrouver le chemin qui conduit vers la lumière, vers le Créateur. A l'origine de cette remontée, le premier homme déchu après le péché. Oui, nous nous trouvons ici au pied de ces grands rochers comme Adam chassé du paradis terrestre. La terre devait lui paraître ainsi, devenue cailloux et épines. C'est alors qu'il se tourna vers sa compagne et qu'il la nomma Ève. Héoué. La vie, car, dit le texte, elle est la mère de tous les vivants, de notre embrassement. Elle va sortir la cascade des vivants à travers les siècles. et la mère de tous les vivants. elle, Pourquoi faut-il que les grandes civilisations s'épanouissent et puis disparaissent? Pourquoi faut-il que nous naissions et que nous grandissions et qu'enfin nous mouvions? Et je dirais, je répondrais parce que parce que tout est rythme dans la vie, tout est ondulations et vibrations et dans une vibration il y a le moment de l'expansion et puis il y a l'étranglement du nœud. La mort c'est cet étranglement à partir duquel il doit y avoir un rebondissement. Dieu ne noiera pas le monde dans l'eau mais les hommes dans la folie se préparent avec diligence le déluge du feu. Et le jugement de Dieu c'est celui que les coupables s'appliquent à eux-mêmes et qu'ils s'appliquent les uns aux autres. ne dirait que le grain entassé ne germe point, que l'homme est un animal sociable mais médiocrement sociable. Et quand on les réunit trop nombreux, ils s'empêchent, ils s'écrasent les uns les autres, ils s'excitent les uns les autres, ils vivent de rivalités, ils s'empoisonnent aussi les uns les autres. Là il vaut mieux, bon, multipliez-vous mais répandez-vous, couvrez la terre, ne vous accumulez pas tous au même endroit et respirez. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes sur le pavé des villes. Rien ne pousse ici. Ils ont bitumé tout. Ils se sont protégés de tout ce qui est naturel. Et voilà, le pavé des villes, les choses viennent de loin, viennent de la terre, de la terre très lointaine, par la magie de l'argent. Le pain devrait être gratuit comme l'air, comme l'eau et comme le reste. Et bon, on devrait le donner et le distribuer si on le fait. C'est ce que disait Tolstoy. Quelle beauté dans ces graminées. Quelle beauté dans ces... Dans ces semences légères, dans ces tiges jaillissantes. Notre intelligence demeure interdite sur le seuil du moindre vivant. Il faut regarder les fleurs comme on... Comme on demeure bouche baie devant un miracle. Comme... On sent monter en soi l'amour. Et... Il faudrait regarder les femmes comme des fleurs. Comme on regarde les fleurs. C'est-à-dire sans aucune compétence. Je dis de la même façon que nous traitons la nature, et surtout la nature vivante, de la même façon nous traiterons les hommes. Nous finirons par là, à moins que nous n'ayons commencé par là. Alors voilà, voilà l'image du camp de concentration, de toutes les horreurs. Voilà un spectacle qui a fait de moi un végétarien dès ma jeunesse. Dans cette... Cette façon de traiter... De traiter des êtres vivants. Il ne s'agit pas seulement de se nourrir, il s'agit de... De se complaire, de... De... Cuisiner ça, de saler ça, d'assaisonner ça, de... De compliquer ça. D'avoir des fruits hors de saison, d'avoir... Toutes choses... Hors de place. Euh... Tout cela, la recherche du plaisir, la recherche du profit. Toutes ces combinaisons. Qui sont un... Un effet de... De ce que j'appellerais le péché originel. Mais alors pour vous, Chantidas, Que font-elles de nécessaire, les villes ? Font-elles le pain qu'elles mangent ? Font-elles la laine ? Font-elles un oeuf ? Elles font le paquet. Elles font l'étiquette. Elles font la propagande. Elles font la politique. Elles font du bruit. Applaudieraux... ... ... ... C'est parti ! Pour celui qui est perdu dans la foule, c'est en effet une solitude. On n'est jamais aussi seul qu'au milieu des hommes qu'on ne regarde pas comme des hommes et qui ne vous regarde pas comme un homme. Toutes sortes de vertus sont là au service, disons, du péché. Ce n'est pas un manque de vertu, c'est une surabondance de vertus. Mais dévier de leur vrai sens, de leur vraie direction. Tout cela se fait avec la plus grande tranquillité de conscience et couvert de toutes les bénédictions de la légalité, de la moralité. Saint Paul a ce mot prodigieux, la loi c'est la force du péché. Et il est bien clair que le péché sans loi, il est aussi sans force. Mais la force, je veux dire la violence, corroborée par la loi, par la légalité, c'est cela qui met en péril l'humanité entière. C'est une question qu'on m'a posée au bachot. Je suis tombé sur justice. C'était une chaude journée, pleine de fièvre et pleine de poussière. Et le professeur était là, à moitié affalé sur sa chaise, l'œil terne, regardant le pupitre. Il m'a dit, parlez. Il m'a dit, la justice c'est cet étrange calcul que font les hommes qui pensent arrêter le mal en faisant du mal à ceux qui ont fait du mal. Et ils appellent ça bien. Alors il a levé les yeux, il a dit, hein? Vous citez quelqu'un? Vous avez lu ça quelque part? Je dis non, je dis ce que je pense. Eh bien, je le pense de plus en plus, avec les années. Car c'est en rendant le mal pour le mal, qu'au lieu d'arrêter le mal, on le redouble, qu'on crée les chaînes du mal, les chaînes de la violence légitime, les chaînes de l'histoire, puisque l'histoire, comme vous savez, c'est l'histoire de nos malheurs et de nos crimes. C'est l'histoire de nos crimes. La guerre, oui. Inséparable les trois autres fléaux faits de main d'homme, c'est-à-dire la révolte, la misère et la servitude. Certes, ce sont des fléaux faits de main d'homme, et comment se fait-il que la main de l'homme ne peut pas s'empêcher de les faire? Certes, personne ne la veut. C'est toujours les autres qui l'ont voulu. Mais nous ne voulons pas non plus renoncer aux choses qui rendent la guerre inévitable. Quelles sont les choses qui rendent la guerre inévitable? C'est notre attachement à nos biens et à nos droits. Nous les préférons à la vie d'autrui. Il va de soi. Mais même à notre propre vie, car la guerre ne se fait pas sans mort, sans mort de part et d'autre. On se révolte pour avoir la liberté, pour avoir l'indépendance, pour avoir la fraternité, mais aussitôt, c'est la guillotine, c'est le camp de concentration, ce sont les autres manifestations de la fraternité, et c'est une liberté sans limite pour exploiter le prochain. Et tous les pavés qu'on lance à la police, évidemment, c'est pour préparer un régime de force. Ce qui fait qu'on obtient généralement ainsi le contrat de ce qu'on voulait. Je me rappelle qu'en Argentine, un journaliste m'a demandé quand est-ce que nous pouvons considérer qu'un homme est vieux. Et je lui ai répondu quand il commence à dire que la jeunesse d'aujourd'hui est pire que celle d'hier. C'est qu'il a oublié. Je ne crois pas du tout que la jeunesse d'aujourd'hui soit pire que la nôtre. Aujourd'hui, tous les problèmes sont posés. Tout est mis en cause. Rien ne va de soi. Il y a une salutaire inquiétude sur les choses qui ne vont pas. Il y a une salutaire indignation contre les injustices, les inégalités et les malheurs des autres. Une volonté de voir le monde changer. Et tout cela me paraît noble. Ils savent très bien ce qu'ils ne veulent pas. Ils ne savent pas très bien ce qu'ils veulent. Comment leur en vouloir de cela ? Peut-être ai-je mis des dizaines et des dizaines d'années à savoir ce que je voulais. Du moins ce que je désirais. L'important est de chercher. Celui qui cherche se trouvera. Peut-être ce qui leur manque un peu, c'est de payer le prix. Comme la jeunesse d'aujourd'hui, je ne voyais pas comment nous pouvions, comment je pouvais m'insérer dans cette grande machine. Et comment j'allais troquer ma liberté contre la commodité. Bien. Et j'avais fait mes études de philosophie. Philosophie, ça veut dire amour de la sagesse. À moins que ça ne veuille dire sagesse d'amour. Et dans les livres poussiéreux des philosophes, je n'ai trouvé ni sagesse ni amour. C'est pourquoi un jour, j'ai pris la route pour aller interroger le monde dans les yeux. Et comme vous savez peut-être, j'ai vagabondé tout autour de notre Méditerranée. En Terre Sainte. Eh bien, d'abord, je ne cherchais rien. Et la grande lumière du jour suffisait à mon bonheur. La liberté parfaite, celle de l'hirondelle qui va où elle veut. Ce que j'ai trouvé, d'abord, le détachement et la liberté. J'ai appris la nature de toute chose qui est de passer. Mon corps a appris à mourir en marchant. J'ai trouvé les épreuves, la faim, la soif, la solitude de la montagne et du désert. J'ai aussi trouvé la rencontre, les sages et les saints. En me balançant d'un pied sur l'autre, j'ai appris à chanter. J'ai appris à chanter. Sous-titrage ST' 501 « La mer est un lien entre les hommes d'hiver. J'ai cherché ce lien. J'ai cherché la clé de la paix, la manière humaine de résoudre les conflits humains, d'arrêter l'oppression et l'abus, d'arrêter les débordements par la non-violence qui est la force de la vérité. » Qui peut me donner là-dessus un enseignement clair et net ? Je n'ai vu que Gandhi qui pouvait répondre. C'est pourquoi, sautant d'un pied sur l'autre, je suis allé le retrouver dans l'Inde centrale. Ce que j'ai acquis, c'est la science de la paix, c'est-à-dire des causes, des luttes humaines et de la méthode pour sortir des conflits. Si nous ne trouvons pas une manière humaine de résoudre les conflits humains, nous sommes tous condamnés à mort. Nous n'avons pas trouvé jusqu'à présent cette manière, d'autre manière que de supprimer l'adversaire, ou de le juguler, ou de l'enfermer, ou de le lier, ou de le corrompre. Il s'agit maintenant de trouver la manière de le persuader. Car tous les conflits humains ont leur cause dans le cœur de l'homme. Il ne s'agit pas de changer l'ordre des lois et des institutions, mais vraiment le cœur de l'homme. Et naturellement, en commençant par soi-même, Révolution bien ordonnée commence par soi-même. Justice bien ordonnée commence par soi-même. Tu veux la paix dans le monde, c'est bien généreux de ta part. Est-ce que tu l'as dans ton cœur ? Est-ce que tu la mets autour de toi ? Et dans ta famille, comment ça marche ? Est-ce que tu es en paix seulement avec tes amis ? On peut faire de bonnes affaires sur le dos d'autrui sans violer aucune des lois de la morale. On peut exploiter son prochain en toute tranquillité de conscience. On peut aussi le forcer. C'est ici que la non-violence intervient. Et il y a toute une manière de résoudre non seulement les conflits, mais encore les problèmes par la violence. Et puis la solution non-violente qui est unique. C'est la lettre que j'ai reçue de Gandhi au pied de l'Himalaya, au retour des sources, dans les premiers jours de la mousson, en 1937. Elle est écrite sur un morceau de papier fait à la forme, à la main, et lissé avec un fond de bouteille. Petit papier jauni. Elle dit, mon cher Shanti, c'est-à-dire Shantida, serviteur de paix, je suis heureux que vous ayez tiré tout le bénéfice spirituel que vous attendiez de votre pèlerinage. « Si ce n'est pas impossible, je voudrais bien avoir votre visite avant que vous quittiez le rivage indien. » « With love », c'est-à-dire affectueusement. Et la signature, c'est Bapu, c'est-à-dire père. C'est ainsi qu'il signait. « Et comme je retournais des Indes, je m'aperçus que personne ne voulait m'écouter, ni m'entendre, ni mes frères, ni mes amis ne s'intéressaient aux problèmes de la paix, de la non-violence. Ce qui les intéressait, c'était, bien entendu, mon aventure dans les Indes, où il y a les yogis, les sages et les singes, et l'Himalaya et la jungle, et les rencontres drôlatiques. Et donc, je pensais que mon heure n'était pas venue, et que je n'avais qu'à attendre qu'on me demandât quelque chose pour parler. La guerre est venue là-dessus. Et j'ai attendu, en effet, sept ans, car je suis très patient. Chantidas, aviez-vous déjà des disciples durant ces années-là ? « À l'époque, je n'avais que moi-même, bien entendu. Après, j'en ai eu d'autres, de plus brillants, et aussi de plus difficiles. Bon, alors, au temps des principes et préceptes, j'allais me m'originant, me moralisant. Ce disciple-là était... Il était bien distrait, hein. Il traînait beaucoup, il bagnodait, il regardait de côté, car... Il a l'habitude de regarder ici et là, et d'attraper au vol quelque chose qui ne devrait pas l'intéresser. Mais tout l'intéressait. Même les choses intéressantes. Oui, je n'ai pas trop à me plaindre, tout de même. Il a fini... Il a fini par me suivre, par m'écouter. Il préféra l'herbe infime et les astres, interrogeant le monde dans les yeux, et le vent et la mer, purs de mémoire. Il connut le désert et les tavernes, et la femme, et le deuil des douceurs d'hier. Je dirais de la vieillesse que je dirais du reste. C'est que, puisqu'elle est inévitable, puisqu'il faut passer par là, il faut en faire le meilleur usage possible, de la vieillesse, de la maladie, des accidents, de la mort, tout ça, tout ça, ce sont des éléments de connaissance. Bien, la vieillesse, c'est l'automne, la vieillesse, c'est le soir. La vieillesse, c'est le résumé. C'est à l'automne et dans la lumière du soir que les choses prennent les plus riches couleurs, avant de s'éteindre. À travers champs, villes, rivières et forêts, depuis les vagues de la mer jusqu'aux fêtes de clochers, Lanza del Vasto, pour nous Chantidas, nous a aidés à comprendre comment l'âge peut devenir jeunesse, comment une vie peut mener à la sagesse, et la pauvreté à l'amour. On ne peut parler de poésie ni d'œuvre de beauté sans parler de la vie, de la mort et de la résurrection. De la vie, car l'œuvre d'art est œuvre de vie, et la vie, c'est ce qui se sent et se fait du dedans. De mort, car l'artiste est un mortel qui veut porter sa voix et son visage dans le siècle à venir. L'artiste est celui dont la vitalité déborde et qui veut renaître. C'est un grand amour qui essaye d'échapper à la mort. C'est Gandhi qui a dit « L'homme est une croix vivante. Mettez-le les bras étendus et vous y êtes. » Bien, la croix est le croisement. Et l'homme est un lieu de croisement. La direction horizontale et la direction verticale. Par l'horizontale, il s'unit aux autres hommes et à toute la nature. Par la verticale, il va vers Dieu. Il y a la rencontre. L'homme est une croix vivante. Je dirai de Dieu ce que je dis du moi. Qui suis-je ? Je suis celui qui se tient derrière mes yeux. C'est bien cela, n'est-ce pas ? Vous avez bien compris ce que je veux vous dire. Vous l'avez reconnu. Celui qui se tient derrière vos yeux, c'est bien vous, n'est-ce pas ? Bon. Alors, vous avez compris pourquoi vous ne vous êtes jamais vus ? Mais, si vous pouviez vous voir, vous verriez l'être. Car dans toutes les choses qui sont, l'être est justement ce qu'on ne voit pas. l'être est ce qui est couvert par l'apparence, trahi par l'apparence, mais n'apparaissant jamais que sous la forme de l'apparence. et si nous voulons donner une bonne définition de Dieu, nous dirons tout simplement que c'est l'être. Par conséquent, ce n'est pas lui qui est vu, mais c'est lui qui voit. Ce n'est pas lui qui est pensé, mais c'est lui qui pense. S'il n'y a pas de Dieu, alors le monde n'est fait que de hasard et de nécessité. Si un athée est cohérent, je crois qu'il devrait tout de suite se tuer. Parce qu'alors, la vie n'a qu'une fin, qui est la mort. Et tout ce que nous faisons ne sera que de futures ruines. La vraie lumière qui devrait uniquement éclairer les églises, c'est la lumière des cierges. Le cierge, alors le cierge qui s'allume, c'est la lumière intérieure qui se fait. C'est le motif de vie intérieure sur lequel on médite, sur lequel on se concentre. du fond de notre obscurité monte ou remonte cette lumière de laquelle, en un premier temps, nous nous sommes écartés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Je crois en toi, Dieu qui dort dans la pierre, rêve dans l'arbre, aspire dans la bête, aime dans l'homme, en meurt, et dont la tête perce le ciel et passe la lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada